Nous savons que, généralement, quand quelqu'un envisage de quitter ce monde et laisse un testament, souvent on dit, voici les dernières volontés du défunt. Et on tâche, en général, à respecter scrupuleusement la dernière volonté ou les dernières volontés de celui qui est parti. Et, en général, celui qui part, souvent, ne donne pas, même s'il y a un testament, tout ça, mais les toutes dernières volontés, c'est vraiment quand il sent lui-même dans sa chair qu'il est en train de quitter ce monde, qu'il va donner ces paroles-là. Et souvent, ce sont les plus importantes. C'est souvent le résumé même de sa vie, ou bien en tout cas, mais c'est vraiment des paroles très, très, très solennelles, importantes. Et souvent, le défunt, c'est que le fait de dire ça au dernier moment, les gens, selon ce monde, pour honorer la mémoire de la personne, tâcheront à respecter ces volontés-là. Donc, il le dit au dernier moment. Ça, ce sont des choses du monde, mais qui peuvent nous enseigner, quand même, sur l'importance de certaines paroles, même que le Seigneur a données, par rapport au moment où il les a données. Allons dans Matthieu 28. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a mis ces paroles-là complètement dans les derniers versets, les tout derniers versets de cet évangile, va nous dire, verset 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Extraordinaire. Ça, ce sont les dernières volontés de Jésus. C'est que, il nous annonce d'abord que tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir-là, il nous l'a donné. Avant, si vous allez dans Luc là-bas, Luc 10, verset 18, voici, je vous ai donné le pouvoir ainsi de suite. Dans Jean 14, verset 12, il va dire, « Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes. » Non, lui, il a ce pouvoir-là qu'il nous a donné. Et maintenant, comme nous avons ce pouvoir-là, comme nous avons cette autorité-là, il nous dit maintenant d'aller. Il n'a pas dit de rester. Personne n'a reçu. Quand on va dire à quelqu'un, « Il faut que tu ailles évangéliser. » Il va dire que, « Ah, c'est certains qui ont reçu... » Comment ? Moi, j'ai discuté une fois avec ma belle-sœur. Je lui ai dit que, « Non, il faut sortir évangéliser. » Elle me dit que, « Non, c'est certains qui ont reçu la mission d'aller dans les rues. » Donc, elle, elle va faire de l'évangélisation du bouche-oreille. Mais, est-ce que si on n'a pas reçu la mission... Est-ce qu'on a alors... Si on n'a pas reçu la mission de partir pour faire de toutes les nations, est-ce qu'on a alors reçu la mission de ne rester pas du tout ? C'est écrit ici, là. « Allez ! » Et ça s'adresse à tout le monde. « Allez ! » « Allez ! » Tout le monde. On doit se déplacer. « Allez ! » C'est un verbe d'action. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment se déplacer. Il faut aller vers les autres. Donc, ça, ça vient se situer ici. Et tout le temps, on dit, « Le Seigneur avec nous. » Il a dit, « Et voici. » Le « Et voici. » Je suis avec vous tous les jours. Le « Et voici. » C'est une conséquence. C'est la conséquence du fait que nous sommes partis faire le travail. Le Seigneur n'est avec nous que si nous sommes en train de faire le travail. Mais si nous sommes sur place, en train de ne rien faire, on est là, le Seigneur, il vient parce que nous sommes en train de faire le travail. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, dans ça, on a bien compris que ça apparaît complètement à la fin. C'est que c'était vraiment quelque chose de très, de fondamental pour le Seigneur. Prenons maintenant Marc. Marc 16. Marc 16, qui est le dernier chapitre du livre de Marc. Regardons les derniers versets, comment cela se termine. Nous prenons à partir du verset 15. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier. Voilà comment Marc se termine encore de la même façon que l'autre évangile là-bas. Marc 16, verset 15, jusqu'au verset 20. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création a-t-elle déjà entendu le message? Avant de penser à toute la création, est-ce que dans ton village, les gens ont déjà entendu? Je ne dis pas le village au pays, je dis là où tu vis. Tu as Jérusalem là. Est-ce que les gens ont déjà entendu le message par ta bouche? Les gens de ta ville. Parce que si les gens meurent dans ta ville, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, alors que tu es là-bas, c'est à toi que le Seigneur demandera leur sang. C'est à toi, absolument. Parce que le Seigneur t'a établi là-bas comme une sentinelle, comme une lumière. Si ces gens-là périssent alors que tu as fait ton travail, leur sang retombera sur eux-mêmes. Mais si toi, tu n'as pas fait ton travail, non seulement ils vont périr, ce n'est pas le problème, mais Dieu te redemandera leur sang. Qu'est-ce que tu as fait? C'est comme cette histoire que j'avais lue. J'avais lue cette histoire-là. C'était le témoignage d'un chef, d'un chef de campement, d'une tribu au Tchad. Donc, cette tribu-là, c'était des anciens, je ne sais pas s'ils étaient animistes ou musulmans, je ne sais pas trop, mais il y a eu des missionnaires qui sont arrivés dans ce campement-là, qui ont prêché l'évangile et ils se sont convertis au Seigneur. Et quand ils ont reçu vraiment, ils ont expérimenté les merveilles du Seigneur Jésus, le chef de campement est resté comme ça. Il dit, mais comment nous avons dû attendre toutes ces années, là, près de 42 ans, pour recevoir l'évangile, alors qu'en face de notre campement, il y a une église évangélique qui est là. Enfin, il appelle un bâtiment, bien sûr, l'église. Donc, il dit, il y a une église évangélique qui est ici en face. Il prie, le Dieu que vous nous avez annoncé, là, ils sont là, il prie. Depuis 42 ans. Mais nous, en face d'eux, ici, nous n'avons pas reçu l'évangile. Ils sont enfermés là-bas entre eux, il prie. Et il était outré par cela. Donc, si ton voisin, à côté, n'a pas reçu l'évangile, alors que toi, tu as cette vérité-là, Dieu te redemandera son sang. Donc, même si tu ne peux pas aller lui parler, au moins, tu peux mettre un traité d'évangélisation dans sa boîte. Si, maintenant, il prend le traité, il le déchire, il est responsable devant Dieu. Toi, tu auras au moins, même si tu ne lui as pas parlé, au moins, tu auras fait ton travail d'aller mettre ça dans sa boîte aux lettres et le mettre devant ses responsabilités. S'il jette, c'est son problème. Alors, donc, il dit ici, aller, et c'est une question d'obéissance, hein. Vous voyez le aller, tout à l'heure dans Matthieu 28, c'était aussi aller. C'est à l'impératif, c'est un ordre. C'est pas, si on veut, on y va, si on ne veut pas, si on sent, si on ne sent pas. C'est un commandement. Aller prêcher, aller annoncer la parole de Dieu, c'est un commandement. Si on ne le fait pas, on a péché contre Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Bon. Alors, donc, c'est parce que, en fait, les milieux dans lesquels nous sortons, d'où nous sortons là, on ne nous a pas appris la vraie vie chrétienne, telle qu'elle est. On nous a appris à nous enfermer entre nous, à passer le temps à prier entre nous, les gens sont autour de nous, ils meurent. C'était pas ça, le travail de Jésus. Jésus enseignait pendant un moment dans la synagogue. Après, il sortait, il était tout le temps dehors. Jésus était toujours au contact des personnes qui avaient besoin de lui, des personnes qui n'étaient pas encore sauvées. D'ailleurs, il a dit qu'il est venu non pas pour les personnes en bonne santé, mais pour les personnes malades. Les personnes malades ne sont pas celles qui sont à l'église déjà. Ce sont celles qui sont dehors. C'est elles qui ont plus besoin. C'est pas ceux qui sont dedans. Donc, le véritable travail du chrétien, c'est que nous nous assemblons, nous nous fortifions, et après nous allons dehors. Même les disciples, les premiers disciples, allez lire les livres des actes. Ils étaient tous les jours assemblés entre eux pour recevoir l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, l'attraction du pain, les prières, et après ils étaient dehors. On les retrouvait devant le temple, devant les grandes places, tout le temps dehors en train de prêcher. Étienne a été lapidé, c'était dehors. C'était, ils se réunissaient, ils se fortifiaient, et après ils allaient à l'extérieur. Mais nous, on nous a appris, tout de suite, on a un mercredi disponible pour faire le travail du Seigneur. On se demande, on va aller encore s'enfermer chez qui. Mais allons aussi dehors. Allons dehors. Les gens ont besoin de nous dehors. Il faut qu'on oublie toujours l'idée de toujours s'enfermer entre nous, passer le temps à prier, c'est bien de prier, mais après, il faut que ces prières-là nous amènent à l'extérieur pour aller voir la prière agir maintenant sur les païens. Allons dehors imposer les mains aux paralytiques, aux personnes qui ont besoin de recevoir la guérison et le salut du Seigneur. Mais qui va aller faire ce travail-là ? Si nous sommes tout le temps enfermés entre nous, à prier. Bon. Le Seigneur a dit, allez, donc pas rester. Allez dans le monde, nous sommes dans Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde dedans, sur la face de la terre, doit avoir entendu l'évangile. Ensuite, il dit maintenant, parce que nous, on croit que aller annoncer la bonne nouvelle à la création, c'est d'aller faire des convertis. C'est ça qu'on nous a fait croire quand nous étions dans nos assemblées bâtiments. C'est qu'ils, tu sors et ramènes les gens à l'église. En fait, c'est comme ça qu'on apprend l'évangélisation. On dit aux gens, vous sortez et puis, tu parles du Seigneur à quelqu'un et puis, quand la personne commence à s'intéresser, tu dis, viens à l'église avec moi. C'est pas ça. Regardez la Samaritaine. La Samaritaine vient, j'ai rencontré quelqu'un, ah, les gens-là, eux-mêmes, ils disent, mais il est où ? Et puis, ils viennent à Jésus, ils ne viennent pas à l'église, ils viennent à Jésus. C'est ça qu'on doit amener aux personnes. C'est pas venir remplir les assemblées, venir remplir les... C'est pas le but, c'est pas faire un recrutement de personnes pour remplir les bâtiments. C'est pas le but de l'évangélisation. C'est d'amener une personne aux gens. Cette personne, c'est Jésus. C'est cela qu'il faut communiquer aux personnes. Donc, alors, donc, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et maintenant, ils disent celui qui croira. Donc, le résultat, ce n'est pas nous. Si tu passes toute la journée, tu prêches et on passe toute la journée à te chasser, personne ne veut écouter. Mais tu as fait ton travail. On a dit celui qui croira. Donc, ce n'est pas toi qui vas croire pour eux. Toi, tu as fait ton travail de leur annoncer. Ton travail, ce n'est pas de convertir. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Ce n'est pas nous. Le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, a été donné pour convaincre le monde de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Non. Donc, oublions le fait que nous sortons pour convertir les gens. Non. Nous sortons pour prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Il appartient maintenant aux personnes ou de l'accepter ou de rejeter ou d'accepter pendant que nous sommes là ou de ne pas accepter. Ça, c'est leur problème maintenant. C'est pour ça qu'ils continuent en disant maintenant que vous avez prêché la bonne nouvelle, verset 15, Marc, 16, verset 15. Celui qui croira dont la responsabilité de celui qui a entendu ça maintenant est engagé. Pourquoi? Parce que tu as fait ton travail. Mais si tu n'es pas parti, sa responsabilité est toujours engagée mais la tienne aussi. Mais ici, on dit celui qui croira parce que tu as prêché et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Maintenant, une fois que tu as fait ton travail, tu as tout laissé entre leurs mains, ils choisissent ou bien ils vont suivre le Seigneur ou bien ils vont rejeter. Et ça, c'est leur problème. Maintenant, verset 17. Là où il a dit là-bas tout à l'heure dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné. C'est quel pouvoir maintenant dont on a besoin parmi les pouvoirs que Jésus a? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Gloire au Seigneur parce que le verset 17, vous avez vu à la suite de quoi ça vient? Tu restes chez toi, tu dors. Tu ne sors pas au contact des personnes qui ont besoin et tu veux chasser les démons, tu veux guérir les malades en étant couché sur ton lit tous les week-ends. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sors. Il faut que tu ailles au contact des gens et que tu pries pour les personnes, que tu leur impose les mains au nom de Jésus. Là, tu vas voir les miracles. Il a dit et c'est au verset 17 à la suite d'aller et prêcher à toute la création. C'est là que s'inscrit le verset 17. C'est là les plus grands miracles des démons qui partent et des malades qui sont guéris. Ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas pendant les réunions d'église. C'est dehors. Parce que le verset 17 s'inscrit dans le cadre d'aller prêcher à toute la création. La bonne nouvelle. c'est dans ce cadre-là que le Marc 16 verset 17 intervient. C'est là que les plus grands miracles ne sont pas ceux qu'on voit dans l'église. C'est ce qui se passe dehors. On ne sait même pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui évangélisent et ne font pas beaucoup de bruit. Mais Dieu se glorifie puissamment. Quand on écoute le frère Charles par exemple nous dit les guérisons auxquelles il assiste pendant qu'il évangélise avec des frères et tout. Mais c'est extraordinaire de quelqu'un qui a un pied plus long que l'autre qui pousse devant ses yeux. C'est des choses qu'on ne voit pas dans l'église. Mais eux ils le voient sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dehors. Les païens ont besoin c'est eux qui ont besoin de voir ces signes-là pour croire. Nous nous croyons déjà Jésus n'a plus besoin de confirmer encore par des signes bien qu'il le fait souvent pour nous apporter un peu de pas pour que nous croyons mais juste pour nous faire du bien dans notre santé parce qu'il a dit que c'est dans ces meurtres cieux que nous serons guéris. Mais ces miracles-là ce sont les païens ceux qui ne croient pas qu'ils ont besoin de le voir. Et ces païens-là ils ne sont pas dans l'église ils sont dehors. Donc il faut aller les trouver là où ils sont à l'extérieur. Alors donc Matthieu Marc 16 verset 17 Voici les miracles qui accompagneront donc qui vont venir à la suite de ceux qui sont allés pour prêcher la bonne nouvelle. Donc alors ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront des démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront les serpents S'ils boivent quelques brevages mortels il ne leur fera point de mal et s'ils imposent ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc si on veut expérimenter ça il faut entrer déjà dans ce qu'il dit au verset 15 Alors le Seigneur après regardons le Seigneur après leur avoir parlé fut élevé dans le ciel donc ce sont les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la terre avant de monter Le Seigneur après leur avoir parlé fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu Donc voilà comment les dernières volontés de Jésus ont été dites encore là Et regardons maintenant les disciples Nous on écoute ça et on va s'enfermer Eux qu'est-ce qu'ils font Verset 20 Et ils s'en allaient prêcher partout Obéissance immédiate On sait qu'ils sont passés d'abord par la chambre haute après quand on lit le livre de acte 1 on comprend Ils sont passés par la chambre haute et une fois qu'ils ont reçu la puissance de Dieu tout de suite sortez Ils ne sont pas restés à parler en langue dans la chambre haute Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit les a envoyé dehors au contact de ceux qui n'ont pas reçu dehors tout de suite Alors Donc Et ils s'en allaient prêcher partout Nous sommes au verset 20 de Marc 16 Le Seigneur travaillait avec Vous voyez Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplit Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir Il a dit Allez Ils sont partis Il a dit Voici les miracles qui accompagneront Voilà la fin du verset 20 qui dit Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes Qui les accompagnait Regardez mes amis Les plus grands miracles dans le corps de Christ qui sont accomplis ça passe par les mains de qui ? Des missionnaires Ce sont les missionnaires qui quittent en Europe ici qui vont prêcher en Amazonie qui vont prêcher en Afrique C'est eux qui ont les paralytiques qui marchent C'est eux C'est pas dans les assemblées de tous les dimanches là qu'on voit ça Ce sont les missionnaires qui vont qui quittent leur pays d'origine ici qui vont en Afrique dans la forêt là-bas qui prêchent l'évangile C'est eux qui voient ces miracles là Les aveugles qui voient les paralytiques qui marchent ainsi de suite C'est souvent les évangélistes C'est eux qui voient ces miracles là Et ça ne manque pas parce que c'est la parole c'est écrit ici là Parce que eux ils ont obéi à ces ordres qu'on voit là Mais on ne voit nulle part qu'il s'agit d'un ministère particulier Si un enfant de Dieu fait ça Les mêmes miracles vont accompagner ces enfants de Dieu et ils vont expérimenter la même chose Donc vraiment je crois que la parole de Dieu est la vérité et le Seigneur ne se répand pas de ce qu'il a dit Au contraire il veille pour accomplir la parole qu'il a donnée lui-même Alors si on prend maintenant Fermons nos micros s'il vous plaît Alors donc continuons maintenant Nous prenons maintenant Luc pareillement Prenons Luc 24 Même chose à la fin Alors nous prenons Luc 24 A partir du verset 44 Il est dit Dans Jésus qui est apparu aux onze disciples après la résurrection Il leur dit C'est là Ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes Voilà Voilà encore ce qu'on a expliqué la dernière fois que le Seigneur est venu accomplir la loi Donc voilà Donc voilà encore comment il est en train de le rappeler de le préciser ici là Alors Continuons maintenant Verset 45 Luc 24 45 Alors Et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem Voilà la mission encore qu'il est en train de donner aux disciples aux apôtres ici là Et que en raison de tout il leur a ouvert l'intelligence et tout ça ils étaient les premiers à devoir annoncer la repentance en vue du pardon des péchés au nom de Jésus à toutes les nations à commencer par Jérusalem Et il dit vous en êtes témoins et voici J'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut Maintenant il donne un supplément Recevez d'abord la puissance d'en haut c'est ce qu'il va dire après également dans acte 1 8 Ne vous éloignez pas de Jérusalem au verset 4 et après au verset 8 mais vous recevrez une puissance Le baptême dans le Saint-Esprit est fondamental pour aller évangéliser également Alors donc il dit ici Et il les amena à Bethany et ainsi de suite et après on voit que le Seigneur va partir Pour eux après l'avoir adoré ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement au temple et bénissaient Dieu donc on voit que là également dans Jean Luc 24 il y a également la même mission qui est rappelée ici là aux disciples donc vraiment le Seigneur le Seigneur tient à ce que cela se passe ainsi si vous allez également dans Jean 20 vous allez voir la même chose à partir du verset 19 Jean 20 verset 19 où il est dit le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des juifs Jésus vint et debout au milieu d'eux il leur dit que la paix soit avec vous quand il eut dit cela il leur montra ses mains et son côté les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur Jésus dit à nouveau que la paix soit avec vous et tout de suite il donne la mission il rappelle ce qu'on a vu dans tous les autres évangiles comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie après ces paroles il souffla sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit ceux à qui vous pardonnerez les péchés il leur sera pardonné et ceux à qui vous les retiendrez il leur sera retenu donc voilà la mission le Seigneur a passé le temps à rappeler cette mission souvent nous voyons les gens le monde va mal les gens sont devenus si ils sont ça ils ne craignent pas Dieu ils ne font pas ceci ils ne font pas cela oui c'est bien de faire le constat mais nous avons-nous fait le travail que le Seigneur attend de nous ça c'est la question que chacun de nous doit se poser est-ce que je fais le travail comme le Seigneur me dit Romains 10 verset 14 comment comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur comment veux-tu que dans ta ville dans ton quartier dans ton village comment veux-tu qu'il y ait une église de maison si tu es enfermé chez toi tu pries tous les jours mais l'église de maison ne va pas descendre du ciel si vous voulez voir ce qui descend du ciel aller dans l'apocalypse 21 vous allez voir la nouvelle Jérusalem descendre du ciel mais l'église de maison ne descendra pas comme ça il faut que les gens entendent parler déjà du Jésus qui réunit les gens dans les maisons ça c'est le minimum déjà de ce qu'on doit faire et quand tu seras en train d'évangéliser le Seigneur va peut-être te mettre en contact avec des frères qui eux sont déjà convertis et sont peut-être dans les bâtiments et quand ils viendront t'encourager vous pourrez peut-être atterrir sur le sujet de l'église de maison et ils seront éclairés et il va y avoir des contacts que le Seigneur va faire mais si tu dors chez toi tu te dis oh Seigneur non il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu sortes pour commencer à faire le travail mais pas pour pour fonder une église de maison simplement pour amener des âmes à Christ et chemin pendant que tu es en train de faire ce travail là Dieu va se manifester et il te donnera la communion avec des saints donc comment et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler de lui sans qu'il n'y ait des personnes qui prêchent donc qui annoncent cet évangile comment et comment y aura-t-il des personnes qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles Dieu envoie tous ceux qui sont déjà disciples on a lu tous les versets dans les évangiles allez faites de tous les il parle à qui il parle à ses disciples allez tu es peut-être une soeur tu dis ah moi j'ai pas l'enseignement tu peux prendre un traité d'évangélisation et mettre dans une boîte au lait ça même un bébé peut faire cela donc vraiment là on n'a aucune excuse et même tu peux même parler jusqu'à un certain niveau déjà annoncer le Seigneur dit aux gens que voilà Jésus est venu pour les sauver il les aime et tout ton témoignage personnel tout ça peut conduire déjà des âmes au Seigneur je finis maintenant avec 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 le verset que nous connaissons tous par coeur si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles bon ça c'est très bien et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ si nous sommes des nouvelles créatures c'est parce que nous sommes réconciliés avec Christ alors dans ensuite il va dire ici et puisque nous sommes réconciliés avec Christ et qu'il nous a réconciliés et qu'il nous a donné le service le ministère de la réconciliation tous ceux qui sont des nouvelles créatures reçoivent en même temps un ministère tout le monde a un ministère au moins le ministère de la réconciliation c'est à dire de réconcilier les hommes avec Dieu ça tout le monde a ce ministère en tout cas tous ceux qui sont des nouvelles créatures ont ce ministère là il nous a donné le ministère de la réconciliation et maintenant verset 19 car Dieu était en crise réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leur faute il et voilà quand tu sors tu dis qu'est-ce que je vais dire aux gens je ne sais pas je ne connais pas la Bible et tout il dit ici là il a mis en nous la parole de la réconciliation donc ce que tu dois dire aux gens c'est déjà en toi ça ne doit pas venir d'ailleurs c'est déjà en toi par l'esprit de Dieu qui vient en toi donc ce que tu dois simplement faire quand tu sors c'est de prier que le Seigneur fasse remonter ces paroles qui sont déjà en toi afin que lorsque tu es au contact des personnes que tu leur dises de la part du Seigneur ce que tu dois dire parce que c'est déjà en toi il a mis en nous si tu es une nouvelle créature c'est que tu as reçu la parole de la réconciliation elle habite en toi et d'ailleurs ceux qui ont fait l'expérience d'aller sur le terrain pour évangéliser bien souvent tu es suppris des paroles qui sortent de ta bouche tu te demandes mais est-ce que ça ça vient toujours de moi est-ce que voilà c'est parce que tu ignorais que ces paroles sont en toi l'esprit de Dieu qui est en toi contient toutes ces paroles qu'il faut dire à chaque personne en chaque circonstance ainsi de suite c'est là c'est habite en toi c'est écrit là donc si tu dis tu ne sais pas ce que tu vas dire c'est que peut-être tu n'as pas lu ce verset c'est il a mis en nous la parole de la réconciliation ce n'est pas il va mettre en nous c'est il a mis c'est au passé donc si tu es si tu es une nouvelle créature c'est qu'en toi tu as la parole de la réconciliation donc si tu es devant quelqu'un que tu dois évangéliser ce que tu dois lui dire c'est en toi il faut juste que tu pries pour demander au Seigneur de mettre la bonne parole au bon moment verset 20 maintenant il dit nous sommes donc parce que nous avons la parole de la réconciliation en nous d'abord un parce que nous sommes une nouvelle créature nous avons ensuite reçu le ministère de la réconciliation et puisque nous le Seigneur nous a donné ce ministère là il nous donne aussi l'équipement dont nous avons besoin pour exercer ce ministère à savoir quoi à savoir la parole de la réconciliation en plus de la nouvelle créature que nous sommes il nous donne cette parole et maintenant nous avons juste à l'exercer et il dit ici maintenant nous sommes ambassadeurs de Christ représentants de Christ comme si Dieu exhortait par nous quand tu vas pour 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 annoncer l'évangile aux gens pourquoi tu te préoccupes de ce qui va sortir de ta bouche tu n'as même pas à te préoccuper de ça parce que quand tu vas ouvrir la bouche c'est Dieu qui parle c'est écrit ici comme si Dieu exhortait par nous le salut des personnes qui sont là ne dépendent pas de ta capacité de convaincre les personnes ça dépend de l'esprit de Dieu qui va faire le travail avec la parole que tu as même si tu sors deux, trois mots l'esprit de Dieu va travailler dans les cœurs avec la parole qui est sortie c'est de cela que ça dépend c'est pour ça qu'il dit comme si Dieu exhortait par nous donc c'est Dieu qui est garant de la parole si toi tu as toute la conviction tu as prié tu veux faire le travail c'est Dieu qui est garant de convaincre les gens avec la parole qui sort de ta bouche parce que c'est comme si c'est lui-même qui parlait quand tu ouvres la bouche pour parler c'est comme si c'est Dieu qui parlait il dit nous vous en supplions nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu donc vraiment c'était juste encore quelques paroles pour nous rappeler vraiment l'urgence de faire le travail d'évangélisation en fait ça ne doit pas comme je dis souvent ça ne doit même pas être un programme d'église quand on fait ça quand nous sommes on a dit demain c'est la sortie d'évangélisation on fait ça non ça doit être une vie normale de tout le temps ou vraiment on le fait parce que nous avons compris que les hommes doivent ont besoin d'être réconciliés avec Dieu comme nous aussi nous avons eu la grâce d'être réconciliés avec le Seigneur un jour de notre vie le jour nous sommes nés de nouveau Amen juste ici pour confirmer en fait ce que les frères dit dans le de Matthieu 10 verset 7 il a dit aller prêcher et dite le royaume des cieux est proche dans le verset 20 dans le même chapitre 10 il a dit verset 20 il a dit car ce n'est pas vous qui parlez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous Amen Amen si même la parole du frère des croétiens 5 19 aussi Amen c'est pas vous qui parlez mais c'est l'esprit de Dieu Amen 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 donc nous devons faire confiance à l'esprit de Dieu qui est en nous Amen Amen Je vais quand même encore rajouter le verset dont j'ai cité que j'ai cité tout à l'heure c'est dans 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 verset 16 et dit évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'est imposée malheur à moi si je n'évangélise pas je crois que chacun doit encadrer ça dans sa Bible évangéliser 1 Corinthiens 9 verset 16 évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'est imposée malheur à moi si je n'évangélise pas oui oui aussi je n'annonce pas l'évangile malheur à moi on n'est pas sauvé pour croiser les mains et attendre l'enlèvement il y a beaucoup de choses encore à faire ici sur la terre beaucoup 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 et notamment faire ce travail là annoncer l'évangile normalement nos week-ends devraient y passer nos soirées allez voir qu'en fait on nous a mal transmis l'évangile on nous a vraiment mal transmis et nous avons tendance à reproduire ce même modèle alors que justement plus le temps avance c'est à dire que plus le retour du Seigneur est proche plus la bonne nouvelle moi je me rappelle une fois quand j'étais encore à l'assemblée il y avait eu un moment de prière de jeûne là et le Seigneur m'avait parlé par rapport justement à la prophétie biblique c'était dans Matthieu 24 ici au verset 12 il me semble que c'est ça Matthieu 24 verset 12 où il disait non c'était verset 14 voilà il dit à partir du verset 12 il dit en raison des progrès des progrès de l'iniquité l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé très bien verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin et l'esprit et l'esprit du seigneur me rappelait que si les prophéties sont en train de s'accomplir dans les nations les prophéties telles que nous le voyons nous ne devons pas être des spectateurs des prophéties nous devons être acteurs pour ce qui nous concerne à savoir que pendant que nous voyons les prophéties s'accomplir nous nous devons appliquer le verset 14 de Matthieu 24 à savoir d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création prêcher ça jusqu'au monde pour que le monde entier est entendu soit témoin de cela c'est pour ça que j'aime quand le frère Jean-Paul entre dans le métro le RER et commence à évangéliser en disant je vous annonce que Jésus revient bientôt ça c'est vrai et le frère est vraiment dans l'accomplissement du verset 14 ici où il dit la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations parce que quand l'église va être enlevée les gens ne diront pas nous n'avons pas entendu ça un jour au moins ils vont se souvenir qu'on était tranquillement assis dans le métro il y a un type qui est venu là et il parlait des choses on le prenait pour un fou mais il nous a dit ça quand même donc personne ne pourra dire moi je n'ai pas entendu ça pour servir de témoignage aux nations même s'ils rejettent au moins ils auront entendu donc ils sont témoins de ces choses là voilà pourquoi le seigneur a laissé Noé pendant 120 années il a passé le temps à prêcher personne n'a cru à part sa famille mais il a quand même le seigneur l'a quand même laissé pendant 120 le seigneur savait que personne n'allait croire mais il a laissé quand même pendant 120 ans il aurait pu dire bon écoute Noé même 5 ans c'est suffisant je sais que personne ne va croiser pas la peine de non il faut d'abord que tout le monde ait vraiment entendu ça comme ça après personne ne va se plaindre personne ne pourra se plaindre que voilà lui le seigneur ne lui a pas parlé le seigneur n'a pas n'a pas n'a oublié pendant que l'évangile était en train d'être répandu donc